Alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité participer à ce concours aujourd'hui ? J'ai souhaité participer au concours international sur les droits de l'eau parce que je suis naturellement épris pour un souci de protection de plus faible, de plus démunier. Et en l'espèce, les boulots, les plus démuniers sont souvent les femmes et les gens. Parce que cela, c'est mon cœur, c'est mon pressionité personnelle. J'ai la passion personnelle, pas des questions mentales pour toi d'aujourd'hui. Alors justement, la cause défendue aujourd'hui, pourquoi avoir choisi de l'exposer aujourd'hui au grand public ? Oui, je me suis allé dans cette part de l'été pour le concours et j'attendais qu'un avion qui devait venir dans les cas. Quatre jours, dont le prochain vol est terminé, quatre jours. Et je viens avec des femmes qui avaient appris, qui avaient un jour qui s'était déroulé dans la rue des Indies. J'ai dit qu'on a connaissé des idées pour tuer des temps. Il m'envoie des juristes, tu peux nous accompagner ? Mais quand je suis arrivé, c'était une véritable blessure. J'ai rencontré, j'ai parlé avec des femmes qui n'ont que vraiment rencontré les enfants. Et nous pensions même que j'étais ma serre. Et on a parlé, j'ai été touché par la cause. Directement, je me suis dit que je tenterais de déposer mon texte. Et donc j'imagine qu'il y a dû y avoir beaucoup de stress avant d'arriver jusqu'au concours. Est-ce que si c'était à refaire, vous retenteriez l'expérience ? Oui, d'ailleurs, des milliers de fois, je voudrais tenter de le faire. Même s'il y aurait vraiment des limites qu'à trois fois, mais semble-t-il, je ne veux pas être épris de la justice et de la paix, de la défense, de toutes les limites. Il serait temps pour continuer de le faire. D'ailleurs, quand le président faisait son discours ce matin, l'idée m'aurait venue de composer les plaidoiries pour messieurs qui s'étaient moulés à Tunisie. J'ai déjà eu comme une idée de faire ce genre de truc, mais avant moi, c'est autrement que j'ai fait, parce que je ne pouvais le faire que dans trois ans. Alors, vous ne m'en gardez que de bons souvenirs ? Je ne m'en garde que de bons souvenirs. Je suis des gens gentils, des gens impressionnants. Je m'entendais à moins que ça, mais c'était très intéressant. Je me suis publiqué.